Bonjour les élèves! Aujourd'hui, on va aller voir c'est quoi les quatre différentes sortes de tissus qu'on retrouve dans les êtres humains et aussi tous les animaux. D'abord, le tissu épithélial. Les cellules qui forment le tissu épithélial, on peut les décrire quand on les observe comme s'ils sont tous collés ensemble. On peut dire qu'ils sont emploités et elles forment des couches. Le tissu épithélial, c'est ce qui forme des enveloppes ou une couverture. C'est retrouvé autour de chacun de nos organes et, en fait, ça enveloppe même le corps humain, comme notre peau est un exemple d'un tissu épithélial. Voici l'arrangement de cellules qu'on pourrait voir qui forment ces genres d'enveloppes ou de tissus épithélial. Quand tu regardes à la gauche, on voit les flèches qui pointent à des cellules. On voit le noyau bien foncé à l'intérieur. Ça, c'est une couche de cellules épithéliales. Puis, on voit une seule épaisseur et on dirait que ça ressemble à des rectangles. Deuxième sorte de tissu s'appelle le tissu conjonctif. Le tissu conjonctif, en fait, il y a plein de différentes sortes, puis il ne se ressemble pas vraiment. Alors, une des caractéristiques qu'on peut dire pour les décrire, c'est que les cellules peuvent prendre toutes sortes de différentes formes. Elles peuvent être rondes, elles peuvent être allongées, elles peuvent être irrégulières. Alors, le tissu conjonctif est tout différent. Une caractéristique commune, c'est qu'il y a souvent de l'espace entre ces cellules-là. Et la fonction du tissu conjonctif, c'est de soutenir ou de tenir différents tissus ensemble. Donc, des exemples de ça, c'est des tendons et des ligaments. Par exemple, les tendons et les ligaments, c'est ce qui connecte les muscles aux os ou les muscles ou les os et les os ensemble. Un autre exemple de ça, c'est le sang. Ça, ça connecte toutes les parties du corps ensemble. Les os et le cartilage. Le cartilage, on le retrouve, par exemple, dans nos oreilles et dans notre nez. Voici à quoi ressemblent des tendons. Alors, c'est des cellules un peu plus allongées, mais ils ne sont pas droits. On dirait que ça forme comme des vagues. Les ligaments sont semblables aussi. C'est plus allongé et irrégulier comme arrangement. Voici un exemple de cellules d'os ou de tissus d'os, je devrais dire. Voici le sang. Ça devrait te faire penser au sang d'un grenouille que nous avons regardé sous le microscope. On voit chaque cellule individuelle. C'est les points rouges. Puis, on voit encore l'espace entre chaque cellule. Les cellules suivantes, on voit leurs noyaux, mais elles sont comme sur le côté. Ça, c'est des cellules de tissus adiper. C'est du gras. En fait, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est du gras. Fat. Puis, ils ont tous des formes irrégulières. Et dans ce cas-ci, ils sont collés ensemble. Un autre sort de tissu, c'est le tissu musculaire. Il y en a trois différentes sortes, mais ils se ressemblent quand même beaucoup. De façon qu'on peut décrire le tissu musculaire, c'est que les cellules sont allongées et très étroites. Ils sont tous placés dans la même direction. Donc, ils sont parallèles les unes des autres. Il peut y avoir de l'espace entre les cellules, comme on peut voir un petit peu dans le tissu cardiaque. Par exemple, la fonction du tissu musculaire, c'est vraiment de se contracter et pour causer le mouvement dans notre corps. On retrouve ça non seulement comme dans nos muscles de jambes ou de nos bras, mais on le retrouve aussi dans notre cœur. Ça, c'est ce qui contracte le cœur, notre langue. Puis, on en a aussi dans l'esophage, par exemple. C'est ce qui nous aide à avaler de la nourriture. Une cellule musculaire s'appelle une myocyte. Et finalement, nous avons du tissu nerveux. Les cellules de tissu nerveux, on les appelle des neurones. Puis, ils ont vraiment la forme d'une étoile. On peut voir vraiment comme un corps foncé qui ensuite se divise avec des longs bras, comme si c'était une araignée ou une étoile. Ça, c'est vraiment une caractéristique clé à noter pour le tissu nerveux. Puis, la fonction du tissu nerveux qu'on retrouve dans notre cerveau, dans tous nos nerfs, c'est de transmettre de l'information à travers le corps, entre le cerveau et le reste du corps. � antidote, c'est de Chinese. Et dès le temps, il te s'est passé et de laichièdnt entre le corps, entre le corps et le corps. Sur le corps, vous allez voir pour le corps, entre leur corps et le corps, entre le corps. ... 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